Oui, branché, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, non, mais selon le plan intellectuel, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est des crevures, quoi. Je t'avais raconté la dernière fois, Serge. Je t'avais raconté encore une fois, peut-être que les gens ont envie de rire un peu. J'étais monté sur un débat à Instagram. Il y avait des jeunes noirs de quartier de France, etc. Et moi, j'ai expliqué qu'en réalité, tout ce qu'il y a de la délinquance dans les cités, elle est beaucoup plus nuisible que les malversations, les fraudes des chefs d'État français corrompus, etc. Et je dis, même si c'est des plus gros montants, mais je lui ai dit, tu vas à l'hôpital. L'hôpital fonctionne toujours. Tu sais, j'essaie d'expliquer ça à un duc. Moi, je trouve que c'est quand même plus grave ce qu'il fait Macron. Je lui ai dit, mais abruti, il y a des gars qui pissent dans ton eau, qui cassent ton, c'est beaucoup plus nuisible, ça impacte beaucoup plus ton quotidien. Macron, il peut prendre un milliard. Attends, il y a Annie Minkoué. Tu cliques sur le lien, tu fais les démarches qu'il y a à faire, tu vas venir, je vais accepter ta demande, Annie. Tu peux participer, bien sûr. Continue, mon cher Amid. Et donc, j'essaie de leur expliquer que c'était beaucoup plus impactant, la délinquance du quotidien par cette petite racaille. Et puis, bon, je passais à lui. Et les mecs, vous ne pouvez pas comprendre plus de l'hôpital, je parlais à être auprès de comme ça. Je suis, putain, mais là, j'essaie d'expliquer ça et tout. Et mon pote, il me dit, c'était des ronds-nois, les mecs. Et je me dis, ouais, c'est des mecs de quartier, des ronds-nois sur Instagram. Ma mec est à quoi ? Il me dit, les frères, pourquoi tu parles avec des noirs ? Ils ne comprennent pas. Mais voilà, après, c'est le racisme. C'est des démis d'hommes, quoi. Mais cela dit, effectivement, j'imagine, honnêtement, j'imagine très bien qu'il y a des gens qui vont dire, ah, oui, mais t'as Serge, il laisse un arabe venir sur sa chaîne insulter les noirs. Les gars, j'aurais aimé que ce qu'il dise soit faux. Non, mais attends, attends, attends. Le fait est que si la vérité, c'est que la noirie, c'est un shit hole, c'est un endroit de merde, je ne vais pas dire le contraire. Parce que mon papa est né là-bas, parce que ma maman est là-bas, ou je ne sais pas quoi. Non, on s'en bat les couilles de ça. La vérité, elle s'en fout. Il y a un philosophe camerounais qui disait que la vérité, c'est comme le cul. Tu es obligé de t'asseoir avec. Tu ne peux rien y faire. Tu n'as pas de soie. Tu ne peux pas t'asseoir par le genou. Tu ne peux pas t'asseoir par le ventre. C'est les fesses. Donc, tu t'assois avec. Donc, tu ne peux pas tordre la vérité. Selon que ça t'arrange, ça ne t'arrange pas. C'est sûr que vous voulez vivre dans un monde où les matières premières font toute la richesse. Mais comme disait quelqu'un là pendant que j'étais à côté, si vous avez déjà passé 5 minutes de votre vie à faire une recherche sur Internet, vous verrez que la matière première, c'est que dalle. Vous verrez que la matière première, c'est que dalle. Les connaissances, elles ne sont pas... Le blanc n'a pas verrouillé ses connaissances. On les a dans des livres. Vous voyez ? On lit des livres scientifiques. C'est intéressant. Même moi qui ai fait science toute ma vie, j'arrive encore à lire des trucs comme ça. J'apprends des choses qui me bluffent. Il faut lire, les gars. Il faut travailler. Voilà. N'allez pas regarder direct à la con. Vous voyez ? N'allez pas regarder les lives à la con. Voilà. Tu lis, tu comprends comment les gens sont arrivés à savoir ce qu'ils savent. Parce que le tout n'est pas d'aller à l'école et de dire qu'on maîtrise les formules. L'épistémologie, c'est très important. Pourquoi les gens sont arrivés à savoir ce qu'ils savent ? Ça permet toi de te projeter, de te dire oui, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu aurais pu savoir ? Qu'est-ce que tu pouvais apporter ? Vous ne lisez pas. Vous êtes dans le japape. Vous êtes dans les commentaires. Vous voyez ? Moi, c'est le débat que j'ai eu 2007-2008 avec des gens. Anne Minkoué, je t'ai donné un lien StreamYard. C'est le lien StreamYard. Clique sur le lien StreamYard et tu fais tout ce qu'il y a. Enfin, je vais voir qu'il y a des manques. C'est quand même très simple. Je sais très bien que le noir n'est pas très à l'aise avec l'informatique. Pourtant, c'est censé être son ancêtre exibitien qui a inventé les chiffres et l'algorithmique. Mais clique juste sur le lien. Le lien, je te redonne le lien. Tu cliques dessus. C'est bizarre. Pourtant, quand vous avez des pyramides, il y avait la Wi-Fi, je crois. Il y avait le Wi-Fi. Il y avait tout. Il y avait le GPS. Il y avait le GPS. Et tu vois ce qui est marrant aussi ? Souvent, quand je fais des calculs comme ça, parce que moi, j'aime bien, parce qu'il y a souvent des gens qui sont à l'école, en master, master 1, qui m'ont venu me poser certains problèmes de physique, de mathématiques, que je les aide à résoudre. Et moi, ça me permet de travailler. Donc, quand je les résoudre, je vais les mettre en statut. Ça, ce sont des gens qui disent « Oui, mais depuis que tu es sorti le code, tu utilises ça. » Ça me fait souvent rigoler. Les gars croient qu'on fait les calculs comment ? Si je te montre un fichier d'Excel typique, tu verras qu'un fichier, une autre des calculs typiques. Attends, je vais voir si je peux trouver ça ici. Moi, je suis une autre des calculs typiques. Vous allez voir que c'est une autre des calculs typiques. Vous avez toutes ces formules-là. Vous croyez qu'on programme sur la base de quoi ? On utilise ces formules tous les jours, mon ami. Attends, parce que j'ai mis ce fichier Excel-là. Oui, mais Serge, le problème, c'est comme elle a dit l'autre avec qui tu as fait le débat hier. Ça, c'est des trucs de blanc. Oui, oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là ? La baille, on ne l'a pas vue, tiens. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah, si, 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 si. Elle fait des lives anti-Congo de Raza, maintenant. Ah, ah bon, elle m'a t'en vendu ? Ils font des lives à longueur de journée pour s'insulter entre Congolais, des deux rives. Mais après, bien sûr, c'est le blanc qui les a divisés. Il y a un blanc qui est derrière ça. Il y a un blanc qui pilote à la manette, quoi. C'est le blanc qui pilote. Non, mais après, tu sais, quand il dit ça, quand le blanc finance telle armée ou telle comprobée, c'est parce qu'il sait que c'est des primates. Il a juste à leur jeter des cacahuètes. Ils sont redus entre eux. Il ne peut pas faire ça avec des Asiatiques. Va donner de l'argent à des Viettaniens et va leur dire de tabasser des Cambodgiens ou des Taïmandais. Et il va dire, va te faire enculer. Ben oui. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui... Je voulais montrer juste à quelqu'un ici une note typique de calcul. Est-ce que j'arrive à tourner la caméra de l'air ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Passer la caméra en arrière. Voilà. Vous voyez, même ça, c'est une note de calcul Excel. Vous voyez, c'est écrit la bilan thermique. Je reconnais. Ça, c'est écrit sur des pyramides. Ben voilà. Vous voyez que même avant d'aller programmer dans Excel, tu mets les formules, mec. Donc, les gens croient que les formules, tu fais d'abord ton calcul théorique. Tu mets les formules. Et voilà. Et après, tu mets les résultats. Tac, 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 tac. C'est pour ça que tu es payé, mec. Tu n'es pas payé. Tu peux venir juste faire des programmations à deux balles de temps puisque je suis un piètre programmateur. Donc, si je comptais dessus, je n'allais pas m'en sortir. Voilà. Tu fais tous les calculs comme ça. Et à la fin, tu vas avoir des résultats intéressants comme... Des résultats intéressants. Il y a où la feuille où il y a des résultats qui sont résumés là déjà ? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des personnes, il faut rester aware. Parce que moi, j'ai déjà sauvé un projet comme ça simplement parce que je savais faire les calculs théoriques. On avait demandé un échangeur. Les mecs avaient demandé un air couleur qui faisait, je crois, 580 kilowatts. Les mecs étaient déjà en fabrication. On est venus expliquer que non, la charge, c'est finalement 640 kilowatts. Et il fallait rebuter l'échangeur. J'ai dit non, non, attendez les gars, attendez. J'ai pris les données de l'échangeur. J'ai fait un calcul thermique. J'ai montré qu'en fait, la marge qu'on avait prise de 10 % sur la puissance et en augmentant la vitesse de temps, on pouvait évacuer 650 kilowatts. Donc, on n'avait plus qu'une marge de 3 % et non celle de 10 % souhaitée. Mais au moins, on n'avait pas besoin de rejeter l'échangeur. Sinon, on repayait. Donc, c'est important de savoir. C'est ce qu'on appelle le principe zéro de la physique. Le principe zéro de la physique, c'est qu'il faut savoir ce que tu calcules avant d'aller le calculer. Si tu sais calculer, déjà, tu peux critiquer un certain nombre de résultats. Voilà. Et un jour aussi, sur TikTok, quelqu'un m'a fait retourner, fait les calculs de mécanique. parce qu'on a abruti, quand on parlait de la loi de Newton, il a dit, oui, Newton a décidé que sa loi, c'était un 1 sur R carré. Quelqu'un aussi dans mon village pouvait décider que c'était un 1 sur R au cube. Eh bien, moi, juste pour m'amuser, je suis allé faire le calcul de ce que ça donne un champ de gravitation qui ne va pas évoluer suivant 1 sur R carré, mais 1 sur R au cube. La conclusion, c'est qu'on aurait tous des masses infinies au niveau de la surface. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une théorie qui ne marche pas encore. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce calcul-là. Donc, moi, j'aime bien faire parce que les gens jouent au mot fléché. Moi, je joue à ça. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ça dépend aussi, tu vois, de là où il part. Tu comprends comment les choses évoluent. Tu vois ? Des pareils, des gens que vous ne connaissez pas. Feynman, vous ne savez pas qui c'est. Tu vois ? Voilà. C'est les grands de l'électromagnétisme et de la relativité aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand tu connais ça, quand quelqu'un vient te parler des pyramides, tu le regardes et tu te dis, mais tu te fous de ma gueule ? Là, il n'y a pas besoin forcément d'être un hyper. Ce n'est pas des livres de haut niveau. Ce que je veux, c'est de pouvoir aller lire parfois avec Sean. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des formules de calculs là-dedans que Sean ne peut pas comprendre. Mais l'idée dedans, c'est de partir où tout a commencé. C'est très intéressant. Et quand vous êtes cultivé comme ça, on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. On ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Bonsoir. Salut Serge. Salut Amid. Comment vous allez ? Salut. Ça fait longtemps. Désolé, moi, je t'ai coupé. Non, non, non. Tu sais, on t'adore ici, nous. Non, non, je t'ai entendu parler. Vas-y, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Pour répondre au sujet, je voulais parler justement de, pour faire original, parler de mon cas, parler du cas des Vénionnais. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux, environ 60% des racines africaines, je parle de tout le monde, les métistes, tout ça. Mais après, ils ne sont pas forcément liés à l'Afrique. Ils sont liés à l'Afrique que par le sang et les ancêtres. Mais ils n'ont pas de culture africaine d'un pays d'Afrique, tu vois. C'est ce qu'on appelle des incondécentes. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les Indiens et ils ont tous un peu la montagne. Je ne sais pas si c'est Ami qui disait ça tout à l'heure, c'est quand tu fais quelque chose bien, tout de suite, tu n'es pas réunionnais, tu es un blanc, tu es un intermédiaire. Oui, oui, oui. Et moi, assez régulièrement, quand je dis assez régulièrement, ça m'arrive un peu plus. Tu as les bambars, tu as les bambars, je connais un peu la réunion, tu as les jésséries, tu as les bambars, tu as les arabes, ce qu'on appelle les descendants de l'Indo-Balistanès. La réunion, on connaît très, très bien. Même si c'est une toute petite île, ne t'inquiète pas que la réunion, son histoire, elle est très, très, très connue de beaucoup de gens. Et effectivement, en réalité, c'est de la merde, ce qu'ils disent, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas qu'une mentalité africaine, ça. J'entends aussi des mâles. Bien sûr, bien sûr. Dès que tu t'expliques, ce n'est pas possible, tu ne veux pas être réunionnais. Je te dis, mais putain, vous n'avez pas un petit idée de vous auto-traiter d'aboutir, enfin... Mais tu sais, moi, au Sénégal, j'étais au Sénégal, on a bouffé. Je te jure qu'on a mangé un plat. Je suis invité chez les gens, on a mangé un plat. Le mec s'est assis, ma galère m'a dit, ventre plein, nègre content, nègre plein. Je lui ai dit, mais putain, le mec, il est beau, c'est des mordiables. On va parler comme ça. En fait, ils sont toujours dans la toulerie et puis ils sont toujours dans le rapprochement de leur propre personne. Mais c'est très afro-descendant, après la Réunion, pour moi, un réunionnais, quand tu imagines un réunionnais, c'est un créole, c'est un créole ou c'est un cafre. C'est un créole ou c'est un cafre. Mais on sait qu'il y a des blancs à la Réunion. C'est comme aux Antilles, il y a des piquets, il y a des blancs au pays, etc. On sait qu'il y a des blancs à la Réunion. Mais en grande majorité, un réunionnais sur trois, deux réunionnais sur trois, c'est soit un créole, soit un cafre. Et la plupart du temps, c'est de la sacrée réclure. Parce que moi, j'ai parlé avec un gars qui était, on appelait ça un pocant. C'est un truc que je ne comprends pas. L'ethnomasochisme, je ne comprends pas. C'est un peu de dignité. Le problème, c'est que... L'automasochisme, je voulais dire. Que tu dises que les gens qui partagent les choses avec toi soient obés, si c'est vrai, c'est un constat. Mais que quelqu'un dise, moi-même, tu ne peux pas être réunionnais parce que lui-même, il se trompe pour un con lui-même. C'est pas vrai, je comprends, je comprends. C'est un étonnant. Qu'on critique ses semblables, je comprends, je comprends. Mais qu'on s'autocritique, qu'on se dise, je suis complètement teubé, en fait, et pour être comme moi, il faut que tu sois teubé aussi. Putain, tu comprends pas. C'est ça, c'est dans sa pire, c'est dans sa pire. Dans les quartiers, c'est comme dans les quartiers en bon lieu, quand tu dis, arrête de faire le bateau, arrête de faire le bateau, le message, c'est quoi ? Arrête de faire le bateau, ça veut dire, il faut que j'ai été en prison, il faut que j'ai fait de la garde à vue, la garde à vue. Alors, tu vois, petite anecdote qui est assez récente, petite anecdote qui est assez récente, petite anecdote qui est assez récente, en fait, tu sais, je suis en train de changer ma bagnole, j'ai une bagnole, tu as fait... Tu as fait des dures sur 33 ans de sable ? Non, non, pas du tout, pas du tout, non, je ne change pas de femme, non, je garde celle que j'ai. Il faut que tu es ton frère, il faut que tu es son frère aussi. Non, en fait, je change de voiture, je change de voiture, la voiture que vous voyez derrière moi en photo de profile, je la change. Et donc, j'ai un gars qui me dit, comme tu changes là, est-ce que tu veux mieux me laisser ta voiture parce qu'elle est encore en bon. J'ai plus... Donc là, ma voiture, mon contrôle technique n'est pas OK parce que d'ici deux semaines, je vais prendre une autre voiture, je passe à une autre voiture. Et donc, je lui dis, non, 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 attention, pour que le contrôle technique soit OK, il y a presque 1 400 euros de dépense dessus. J'avais même déjà pris rendez-vous avec le garage, je lui ai montré le dévis, j'ai réagi rendez-vous avec le garage et donc, c'est le concessionnaire qui m'a dit de ne pas faire des réparations. À partir du moment, je vais laisser ma voiture. Donc, ça veut dire que si tu veux la prendre, je vais la prendre à 5 000 balles, mais il faudra aller dépenser plus d'argent, il faudra aller dépenser encore plus dessus pour que ça passe au contrôle technique. Le gars m'a dit, il m'a dit, putain, t'es vraiment pas un vrai noir. Il m'a dit, mais un noir, il t'aurait vendu des bêtises, il s'en fout des conséquences. Il t'aurait pas prévenu tout ça. Je lui ai dit, non, je vais pas te vendre une voiture, où tu vas aller. Quand tu vas vouloir faire le contrôle technique, on va te dire réparation, les 1 500 balles, tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire, tu t'es fait avoir. Donc, je lui ai dit, je t'ai dit, c'est tout. Si tu tiens à la voiture, voilà les conséquences. Sinon, je fais la reprise et puis, je prends l'autre bagnole. Ce qui m'a fait rigoler, c'est le fait qu'il disait que oui, le fait que j'étais correct, je lui ai donné tous les détails sans rien le cacher et disait que ça, c'est un comportement de bon. Sous-entendu, le noir à vocation à enfler son noir propre, à lui mettre bien profond, comme ça, bien profond. Celui qui t'a dit ça, Serge, c'est un noir ou un blanc ? C'est un noir, bien sûr. C'est un noir, oui. Ah oui, ça ne correspond pas à ce que je disais. Un blanc ne se sent jamais parmi de te dire ça. Non, un blanc ne dira pas ça. Un blanc ne va pas voir un gars honnête et dire, tu n'es pas comme les autres. C'est raciste. Puisqu'on leur a dit que c'est raciste. Pourtant, c'est la vérité, moi je pense, c'est la vérité. Mais on leur a expliqué en France que c'est raciste. Donc, il n'y a qu'un noir pour dire ça quand tu es correct. Je me souviens, alors ça doit peut-être faire 10 ou 15 ans que je ne suis pas passé à Château-Rouge depuis Belle-Lurette. Mais je devais être un co-étudiant, donc au moins il y a 16 ans. Je peux te dire. Parce que le noir, ça ne le... Salut Madenga, ça va et toi ? Je termine, je termine, je termine, désolé, je n'avais pas... Donc, donc effectivement, je peux dire que ce que vous dénoncez, c'est des choses auxquelles on a l'habitude de faire. Et la première personne, quand tu as dit 10, la personne qui te dit quand tu as dit que le noir est bête et malhonnête, c'est le même qui va te qualifier de vendu et de raciste alors qu'il le sous-entend sans regarder les conséquences. Alors que dans son quotidien, alors que dans leur quotidien, entre eux, ça ne reste pas que de se me dire. Oui, c'est ça. Mais je te dis sincèrement, c'est comme quand on avait parlé de la recolonisation. Moi, en tout cas, de ma génération, je ne connaissais pas, je ne connais pas un jeune qui était contre le fait que les blancs reviennent. Peut-être que la propagande d'aujourd'hui sur Internet est passée par là. Tu vas trouver plus de gens aujourd'hui à te dire qu'ils sont contre la colonisation. Je l'entends. Parce que la propagande est très efficace avec les réseaux sociaux. Parce que quand on voit tous les débats qu'il y a sur le franc CFA, alors que personne n'a jamais sauré le moindre d'argument pour démontrer que le franc CFA était un problème pour l'économie. Mais pourtant, ça empêche les débats. Ça monopolise les discussions sur la question. Alors qu'il n'y a pas de preuves avérées que le franc CFA est un problème pour l'économie. Mais tous les débats, le Sénégalais à peine, les Sénégalais ont à peine voté leur président, ont à peine élu leur président qu'on a mis ça sur la table. Alors que personne, alors j'ai envie de partager les propos d'un clownesque d'un animal. Alors je ne les ai pas écoutés, rien qu'avec le titre, je me suis dit que ça commencerait mal. Ils balancent sur saloperies partout, dans la rue, par la fenêtre, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont assez sales, quoi. Et quand tu reproches à un Réunionnais de Bassa, il va te dire « Ouais, mais tu n'as pas vu en Inde commencer ? » Mais je m'en fous. Je m'en fous que ce soit pire en Inde. Oui, c'est pire, mais ce n'est pas à l'Inde qu'il faut se comparer. Je ne sais pas, c'est au village français, c'est à la Suisse, je ne sais rien, à ce qui se fait de mieux, quoi. Je ne supporte pas cette mentalité-là de toujours se comparer à ce qui se fait de pire pour dire « Ça va, finalement, tu vois. » C'est leur boulot, en fait. C'est leur boulot, à chaque fois, de se comparer avec la médiocrité. C'est le boulot des noirs. Vous savez, le Sénégal, il y a des pays qui se comporte plutôt bien dans cet espace-là. Il est quand même 170e sur 190 à l'indice de développement humain. T'as gueule, t'as gueule, pour l'instant, je ne sais pas quoi de m'en est parlé. Voilà. Je suis en train de dire que là, les mecs débattent tous les jours sur la question du France CFA, alors que le débat, personne n'a jamais prouvé que le France CFA est un problème. Et donc là, on a quelqu'un, là il dit que les Sénégalais ont donné tort à ceux qui pensent que la sortie du France CFA est un catastrophisme. Martial Zebelinga, chercheur en science-économie. On a jamais dit que la sortie du France CFA était une catastrophe. On a simplement remis en cause les arguments des anti-France CFA. Point à la ligne. Nous, ici, on est favorables à ce que le France CFA, les gens sortent du France CFA pour s'émanciper, sérieusement. Moi, mon compte en banque ne va pas diminuer parce que le France CFA, les gens sont sortis. Non, non, elle dit qu'elle n'a jamais participé en live. Je te redonne le lien tout ce milliard d'ici là à Nimi Minkoué. Le lien que je viens de poster là. Regarde le lien que je viens de poster. Je te donne fin tout de suite. Je suis désolé. Je te demande ce qu'il y a un salaire de l'île alors qu'elle attend le lien après. C'est pas la faute ? On a donné comme ça. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, je me suis presque foutu de sa gueule en disant mais comment elle n'arrive pas à cliquer sur le lien pour me dire ? Si ça se trouve, c'est que moi, je l'encourage alors qu'elle va monter pour me démonter la gueule. Non. Donc voilà. Effectivement, je propose quand on écoute, qu'on commence un peu à écouter les animaux juste histoire d'avoir de grands moudres. Mais je suis. Merci. En tant que moment, on n'a pas de pays, on n'a pas de groupe de pays qui est, entre guillemets, émergé, qui soit devenu des gens économiques à partir d'un outil aussi extraordinaire que les institutions françaises. C'est bien que se pose cette institution, au fond, ne protège pas tant que ça. Voilà. Donc, voilà un économiste qui dit que si les gens avec le franc CFA ne se sont pas développés, c'est bien que le franc CFA ne protège pas tant que ça. Vous voyez encore qu'à chaque fois, on attribue à une monnaie, ce qui n'est pas son rôle. On attribue au franc CFA le fait que le franc CFA doive développer la noire. Normalement, voilà, Annie, tu as les liens maintenant, donc tu dois pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Tu t'identifies par ton Facebook et tu cliques et tu demandes. Donc, une monnaie ne crée pas, c'est pas la monnaie qui développe un pays. C'est l'activité du pays qui développe. Il y a beaucoup de pays en Noirie. Il y a beaucoup de pays en Noirie. Il y a beaucoup de pays en Noirie qui ont des monnaies supérieures plus fortes que certains pays d'Asie qui sont bien plus puissants que les pays africains. Ce n'est pas la monnaie qui est plus du sud des passos du Khoït, par exemple. Pourtant, le Khoït a une plus grosse... Pourtant, la monnaie khoïtienne, c'est la monnaie la plus forte au monde, je crois. Si je me trompe, corrigez-moi. C'est la monnaie la plus forte au monde. Oui, je pense. Mais tu sais, quand Gabriel Bédy la dernière fois, il parlait d'économie, tu n'es pas parfaite. Par exemple, le mec est scotché sur la monnaie. Et le mec, il ose te parler de la Thaïlande et du BAT, mais la Thaïlande, il reçoit 35 millions à 38 millions de touristes chaque année parce que l'Afrique ne fera jamais avec tous ses pays réunis. Mais lui, je crois qu'il n'a pas la liberté à tous les étages. Et il parle de la Thaïlande, mais la Thaïlande, elle a rien qu'avec le tourisme, elle éclate toute l'Afrique, rien qu'avec le tourisme. Tout à fait. Et lui, il nous parlait du BAT, ouais, mais regardez, la Thaïlande, c'est indexé sur le BAT, alors comment nous allons faire ? Mais Greffier lui a dit, Greffier l'a repris après, il lui a dit, mais il n'y a pas que la monnaie, ce n'est pas le seul et unique paramètre pour développer un pays, la monnaie. Et qu'est-ce que tu fais ? Le petit autre, il a une monnaie forte, mais il pense qu'il a collé la petite pour des guerres. L'autre, il peut très bien être plus enculé s'il a plus de tourisme ou s'il a plus d'activité, s'il a plus du zin, s'il a plus du zin. Le zon du tourisme. Oui, tout à fait. Alors, Annie, que ce fut long pour que tu puisses nous rejoindre. Oui, bonjour. À un moment, je t'ai déjà perdu parce que... Non, c'est ma faute. La plupart du temps, quand je commente sur StreamYard, ça envoie sur toutes les plateformes. Là, en l'occurrence, non. Je viens de voir que c'est impossible de publier les commentaires sur certaines destinations. Il y a pas mal de cas comme ça. Je travaille dans un hôpital de New York. Et cette semaine même, j'ai eu un cas comme ça, un Ivoirien. OK, il est venu. Avant de voir le docteur, il doit passer par moi, évidemment. Donc, je prends ces paramètres, tout ça et tout ça. Il lui dit, OK, il faut aller t'asseoir dehors. Le docteur va t'appeler. Il me dit, donc, je veux passer après toutes ces personnes. J'ai dit, oui, parce que ça, c'est ce qu'il faut retrouver en fait. Et ils sont avant vous. Il dit, mais tu sais, tu es ma soeur africaine, tu peux me faire passer avant. Je dis, mais non, ça marche. En fait, ça me saoule. Je dis, mais non, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ils vous ont vu, ils savent que vous devez ressortir parce qu'il y a des gens qui vont rentrer avant vous. Et si vous rentrez directement, ça va faire des problèmes. Et puis, je ne peux pas faire ça, même si on est africain. Non, mais il y a des règles à respecter. Oh, tu sais, les pays, les pays de l'étranger, tout ça, c'est grâce à la fée qu'on a conçu nos ancêtres. Toujours dans ce truc de victimisation que c'est nous qui avons fait l'Europe, l'Amérique. Je ne comprends pas en fait pourquoi il faut toujours qu'on soit en reste dans cette victimisation de nos grands-parents, nos ancêtres, on fait ceci. Donc, on a le privilège, on a le droit de donner telle chose par rapport à... Et je lui ai dit, non, je ne peux pas, il faut aller attendre, il faut faire ce que je fais. Tu fais comme tout le monde, oui, c'est ça. Il me dit, oui, ce sont souvent des Africains comme toi qui font que l'Afrique n'avance pas, on n'aide pas les autres. Je voulais me fâcher, il me fait, il ne faut que mes fâches sont ça avec moi parce que je suis Ivoirien, tu connais comme moi les Ivoiriens. Justement, elle est partie dans l'un de ses stages et elle se retrouvait avec une Camerounaise et donc la Camerounaise voulait l'entourner dans une histoire de club africain et donc parlait des infirmières blanches en termes de les gens-ci. Tu sais, les gens-ci. Elle a dit, je ne suis pas dans ton délire à deux balles. Je suis avec des gens, je les traite comme ils me traitent et juste la preuve du contraire, ils me respectent, je les respecte donc je ne rentre pas dans ton truc à deux balles. Et la meuf, elle a fermé sa gueule tout de suite. Donc tu comprends que c'est les Africains eux-mêmes qui arrivent à un certain endroit, ils veulent mettre le sectarisme en disant, c'est nous contre eux, c'est nous face à eux et après ils sont les premiers quand on leur rend l'appareil qui sont plus nombreux que vous. Ils ont moins besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. Ne vous manquez pas. Si vous dites, oui, j'ai fait tel métier de merde en France que je ne suis pas là, machin, il faut arrêter. Même nous aussi, on est remplaçable dans nos métiers. Moi, je ne fais pas un métier en France qui me rend indispensable qui fait que demain, si je dis que je vais quitter la France, les gars vont pleurer. Pas plus que toi, tu es vendeur de glaceau, tu es laveur de chiottes. Non, c'est juste que grâce à toi, on te paye moins cher pour le faire. Si tu n'étais pas là, on serait obligé de payer le blanc correctement. Parce que moi, tu me payes 10 000 euros pour nettoyer les chiottes, je te nettoie les chiottes. Très vite, sans problème. Tu me dis, prends 10 000 euros, c'est un petit nettoie les chiottes, je te nettoie les chiottes, sans problème. Voilà. Donc, ce n'est pas que les gens manquent pour faire le travail, c'est que les gens n'acceptent pas ce travail à ce prix-là. Mais il n'y a que vous, parce que vous avez traversé la Méditerranée, vous arrivez en France, vous dites, vous êtes les premiers à écouter les kémis, c'est pas dire, on préfère mourir debout que vivre à genoux, alors que tu vis à plein ventre. Moi, je connais les gars qui sont... Peut-être que je ne sais pas exactement où je ne suis pas tout le temps, mais je pense que de temps en temps, je le suis. J'aimerais savoir, vous qui connaissez un peu, qu'est-ce que Kémy Seba et tout ce monde-là, ils ont fait jusque-là ? En fait, à peu parler, discuter, c'est comme le monsieur disait tout à l'heure que j'ai l'impression qu'on ne s'attache aux gens qui font quelque chose. On ne va pas se mentir. Il vaut mieux avoir quelqu'un comme ça, même si, on va dire, il est un peu avec la France, mais ça avance, le pays n'est plus ce qu'il était avant. Enfin, moi, je pense... Non, 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 c'est pas que tu penses, c'est la réalité. Si Alassane Ouattara est attaqué, c'est parce qu'il a des résultats. Il est attaqué. Parce que les gens qui attaquent Ouattara ne lui reprochent que le fait qu'il n'a pas d'animosité envers la France et n'a pas livré ses fesses à la Russie. Point, c'est le seul reproche qu'ils ont. Parce que si Alassane Ouattara avait un mauvais bilan, c'est son bilan que les anti-français attaqueraient. Mais il n'attaque pas le bilan d'Alassane Ouattara. Il ne vaut jamais dans ce débat-là. Si on écoute Kémy Seba, attends, je vais te mettre Kémy Seba. Si on écoute Kémy Seba justement dans sa vidéo de tout à l'heure, tu vas voir qu'à la fin, quand il parle de son choix vis-à-vis... Quand il parle de son choix du Mali, quand il revient à ça, il parle maintenant de liberté. Comme si les Ivoiriens se sentaient moins libres. Attends, on va remettre le son et voilà. On va remettre le son. Donc normalement, ils devraient être heureux avec ça puisque c'est l'authenticité africaine. Mais non, voilà. Donc écoute bien. Donc il compare à la Côte d'Ivoire quand il revient au Mali, il dit même si elle est coupée d'électricité, il ne dit pas que le Mali est un endroit bon à vivre. Il dit les Maliens sont libres. Mais libres avec quoi ? Qu'est-ce qu'il n'entend pas libre ? Quelle est la liberté qu'un Malien a qu'un Ivoirien n'a pas ? Parce que moi, je peux vous donner des libertés qu'un Malien n'a pas qu'un Ivoirien a. Écoutez la vidéo, je t'attends. Ah oui, c'est quoi ? Et puis quand je vais au Mali, par quelle boucle de l'électricité, par quelle difficulté, je me rappelle que si je suis au Rappel qui va être libre, et donc la voix de la vie est la première à saoudre. Voilà. Donc, tu vois, ça te rappelle parler pour ne rien dire. Tu compares deux choses qui n'ont rien à voir. C'est comme si tu dis, moi quand j'arrive chez toi, je mange trop de nourriture de blanc, alors que j'arrive chez moi, je ne mange rien, je fais du sport. En fait, tu compares une activité de manger, une activité de sport. Ça n'a rien à voir. Le mec, il dit, quand je vais en Côte d'Ivoire, l'Occident a colonisé ce pays. Mais montre en quoi c'est mauvais pour l'Ivoilien de base. Non, tu n'as pas d'argument dans ce sens-là. Montre maintenant en quoi ton sous-développement qu'il y a en Mali est bon pour les Maliens. Tu n'en as pas. C'est pour ça qu'ils transitent assez rapidement par une pirouette. Ils te parlent désormais de liberté. Ils te parlent des libertés alors qu'en fait, ce n'est pas ça le sujet. Et tu remarqueras que vous savez tous actuellement ce qui se passe en Haïci. Je ne sais pas si vous savez. Actuellement, en Haïci, on a une guerre civile, on a des problèmes, on a un problème de sécurité, on a un problème d'insécurité, pardon. C'est par ça qui remplit ton assiette. Voilà. Il t'a dit je préfère vivre la jambe au couper. Moi, j'aimerais bien un mec, il a dit ça devant les Haïtiens. Écoutez. Bon couple, lui ! Après, pour Haïti, ils ont... Je m'ai bien aimé avoir vos avis éclairés là-dessus. Je ne me suis jamais renseigné dessus. Ils ont une autre excuse pour Haïti. Ils disent qu'en fait, c'est la France qui a été fait Haïti avec la dette, avec la fameuse dette, oui, c'est ça. Chaque pays, chaque pays, pour chaque pays de la noirie, il y a une excuse typique trouvée par les panafricains pour expliquer la pauvreté. La Guinée, c'est les faux biais qui ont été injectés en 1960. Tu vois ? On a injecté des faux biais dans leur économie en 1960. Ça dit qu'il y a 64 ans. Il y a 64 ans. Ça explique pourquoi en 2024, les gars, sont tous. Entre-temps, il y a beaucoup de pays qui ont connu la guerre, qui ont pris des guerres. Le Rwanda a connu plein de choses. Tu vois ce que c'est génial ? La Côte d'Ivoire a connu des guerres civiles. Il n'y a même pas 20 ans, il y avait guerre civile en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas 20 ans, les gars. Il y avait la guerre civile en Côte d'Ivoire. Le Cameroun était dans son coup en disant que au moins, Baud-Bihanou maintient la paix. On est contents de notre président parce que d'accord, il y a beaucoup de chômage ici, mais au moins, on a la paix. Voilà donc la Côte d'Ivoire qui nous dépasse de loin. Oui, c'est simple. Il n'y a qu'à voir le Vietnam, ils se sont fait massacrer par millions, enfin par millions, il y a plus d'un million de morts pendant la guerre. C'était quoi ? C'était dans les années 60 ? 72, oui. C'est pas bien. C'est pas vieux. Donc ici, les mecs crèvent la dalle là-bas, ils ne sont pas en sécurité, ils se font massacrer comme des poulets. Entre eux, ce n'est pas l'Occident qui est là-bas, c'est entre eux et on a un animal qui nous explique. Ah, il s'est concoupli. Il s'est certain des papiers qui s'amènent comme s'il est en train de dire quelque chose de trop vrai et qui est choquant. Nous, on peut dire ça parce que ce que nous, on dit vraiment, c'est choquant. Mais ce que tu dis, la chance de caresser le noir dans sa médiocrité et tu fais croire qu'ils n'aiment pas ça. Mais en fait, non, ils aiment ton discours Kémy Seba parce qu'il est libre. Ah, ici, il est beaucoup plus libre. Ah, bah oui, c'est sûr, en Guadeloupe, on vit exactement comme en Haïti, les gars. Mais l'Haïtien, tu lui as posé la question ou pas ? C'est comme si tu allais et tu te disais, oui, mais enfin, certains disent qu'en France, on vit mieux. Tu allais dans le shit hole le plus shit hole qui existe à Marseille et tu dis, franchement, quand je vois ce qu'on vit dans ce quartier de Marseille, Kalashnikov, Balperdi, partout, on n'a rien envie à la Syrie. mec, la France, c'est 676 kilomètres carrés. 676 mille, pardon, kilomètres carrés. Donc, tu vas regarder ce qui se passe dans un territoire qui ne fait même pas 5 kilomètres carrés et tu l'étends à 675 mille kilomètres carrés. Il faut être complètement frappadingue pour faire ce genre de choses. Et ça me rappelle souvent les animaux qui vont souvent de temps en temps à Saint-Denis parce que, tu vois, ils vont filmer un quartier, ils vont dire, ah, ben, on peut aussi trouver la saleté en France. En général, dans ce quartier, c'est rempli de noir, les mecs. En général, ces quartiers-là, c'est vous. Si vous pouvez les amouriris, tu tombais partout en ville, c'était la saleté. On a même des photos, même, tu sais, le street view de Google au Nigeria où on a un gars en train de pisser dans la rigole devant les gens. T'as un gars en train de pisser, t'as dit que par hasard, mais quelle est la probabilité que cet événement soit isolé ou tombe dessus par hasard ? On va même en Angola, la vitrine des animaux. Pareil, pareil, pareil. Donc, à un moment donné, c'est toujours d'aller prendre les exemples qui vous arrangent pour vous consoler. Non, un Guadeloupéen, il peut râler parce qu'il se compare avec la métropole, mais il ne peut pas râler quand il se compare avec l'Aïci, non. Un Guadeloupéen, vous savez, pour nous autres qui vivons dans les pays développés, c'est facile pour nous d'aller dans ces pays-là s'installer. Kémy Seba veut aller s'installer à Aïci, il n'a pas de grosses démarches à faire. Un Haïtien qui veut venir s'installer en France, ce n'est pas la même chose. Donc moi, je ne vous comprends pas. Vous faites comme si quelque chose vous empêchait de le faire. Si Aïci est beaucoup plus libre, eh bien, Kémy Seba, installe-toi là-bas, tu vis définitivement. Prends la nationalité haïtienne. Comme ça, tu montres que tu seras plus libre là-bas. Ça risque pas. Les Haïtiens, d'ailleurs, ils se barrent tous au Québec, en Guadeloupe et en Guyane. Pardon ? En Martinique aussi. Ils sont emmerdés, ils sont emmerdés là-bas avec l'immigration clandestine haïtienne. Ils sont emmerdés. Bah oui, bien sûr, même au Canada, la criminalité au Canada a augmenté depuis qu'ils ont reçu des gros contingents d'Haïtiens. Ils se sont retrouvés à gérer des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Là, ils sont face à une guerre de gang. Je peux dire que là... Ah non, mais en attendant, ils sont beaucoup plus libres. Ils sont beaucoup plus libres. Non, c'est pour ça que... Non, mais Serge, c'est la première fois. C'est la première fois. Évidemment, si tu connais la bonne route, prends la bonne route. Il se trouve que si par hasard c'est celle qui est prise empruntée par tout le monde, je suis là quand même. Mais si tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire, il te suffit de regarder ce que la majorité des gens font. Tu fais l'inverse. Je me suis construit comme ça. C'est-à-dire que ce que je te dis là, c'est comme ça que j'ai fait dans ma vie. Faire exactement l'inverse de ce que la plupart des gens font. En fait, c'est le règne de la croyance, c'est le règne de la débilité. Ce règne, c'est les tortos comme on dit chez nous. Il n'y a rien que les gars fassent qu'ils puissent justifier. Rien. Rien. Ils peuvent venir poser des commentaires débiles. Il peut raconter ta vie comme ça l'arrange. Il sait que tu ne vas pas l'interrompre et lui demander et lui poser des questions. Il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est des idiots en masse. Quand tu regardes la ville de Yaoundé, sérieusement, ça fait peur, quoi. J'ai vu l'autre jour la vidéo de la poste centrale. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les mecs traversaient la poste centrale en marque. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai jamais connu ça. J'ai vu. Ça dit qu'on est de plus en plus médiocre. Médiocre. Donc, parce que les gens vivent quoi dans la croyance ? Au lieu de s'en prendre du dirigeant. Tu as vu que le débat au Cameroun, c'est quoi en ce moment, Annie ? Je ne sais pas si tu regardes les réseaux sociaux camerounais. C'est quoi le débat au Cameroun en ce moment ? J'aurais d'abord et c'est ça que j'allais dire que c'est dommage parce que votre contenu est très édifiant. Malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui s'y intéressent. Mais quand ce sont des lives de choses qui ne sont pas utiles, mais non, Haïti n'est pas à glorifier. Je pense que il y a un homme de son pays. Ils savent très bien qu'il manque. Si c'est-à-dire qu'il n'y a pas Haïti, on devrait qu'être adopté. Ce n'est même pas du tout. C'est d'être adopté. On s'en fout de l'histoire d'Haïti. On connaît Haïti. On connaît ce que les gens vivent Haïti aujourd'hui. Non, non. On s'en fout de l'histoire d'Haïti. On sait ce que les Haïtiens vivent aujourd'hui. Est-ce que tu connais l'histoire du Cameroun ? C'est le présent final. Il y avait qui là-bas avant ? Il y avait qui avant en Haïti ? Il y avait les Amérindiens. Donc, tu veux nous expliquer que si Haïti est dans la main ? En gros, tu veux dire qu'Haïti se porterait moins bien avec les Noirs ? C'est ça ? Non, c'est pas pareil. Il faut comprendre que Haïti a été isolé. Oui, mais tu nous apportes quoi ? On te parle de ce qu'ils sont en train de manger là, c'est humain. Qu'est-ce que tu veux nous emmerder à l'histoire ? Qu'est-ce que tu veux nous emmerder à l'histoire ? Le présent, c'est quoi ? La République dominicaine n'existait pas et est devenu un pays. Pourquoi la République dominicaine n'existait pas à Haïti ? Pourquoi la République dominicaine n'est pas un pays prospère comparé à Haïti ? C'est parce que Haïti a été isolé. Comment ça ? Ils sont sunis là-deux ? Ils ont été isolés comment ? Ils sont sunis là-deux, mec. Mais il y en avait aussi en République dominicaine. Il y avait aussi des esclaves en République dominicaine. Au 18e siècle, quand il y avait la révolution en fait, le match de Saint-Denis, tous les noirs qui habitaient à la République dominicaine ont été exécutés. Ah bah, peut-être c'est ce qu'il aurait fallu faire en Haïti, non ? Ah 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 ! Ah non, attendez. C'est une blague. Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Il n'a pas compris. Elle a fait ma vidéo. En République dominicaine, ils sont tous métis. Il n'y a pas beaucoup de noirs en République dominicaine. Il n'y a pas de noirs à avoir conté. Les noirs sont tués totalement. Non, il a raison. Il a raison. En République dominicaine, ils sont tous métis. Bon, alors, est-ce qu'on a la preuve qu'on a zigouillé les noirs comme ça extrait ? Donc, tu aurais voulu... Tu aurais voulu... Attends, attends. Excuse-moi. Albo, Afropuissance. Albo, Afro. Afropuissance. 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 J'ai une question. Attends, attends, attends. J'ai une question, Afro. Afro. J'ai une question. Tu es noir ou tu es blanc, là ? Ah, je suis d'originalité. Tu es noir ou tu es blanc ? Je suis noir, moi. Donc, en fait, tu trouves... Tu penses qu'Haïti se serait mieux porté si on avait zigouillé tes grands-parents, alors ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as encore dit qu'Haïti va mal parce qu'on a zigouillé les Amérindiens et on a rempli ça de noir. C'est pour ça que ça va mal ? C'est ce que tu as dit, non ? Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis ceci. Je dis que si Haïti, aujourd'hui, est dans la pauvreté jusqu'à ce que les gens... Il y a des gants partout où les gens s'entretuent, c'est justement parce que Haïti a connu des longues périodes isolées. Donc, on a un fait, c'est Haïti le noir. J'ai une question à te poser. Haïti est beaucoup plus libre. Que penses-tu de cette phrase de Kémi Sébat ? D'accord. Donc, tu es Haïti, tu n'es pas d'accord à lui. C'est tout ce que je voulais savoir comme réponse. Ok, très bien. Voilà. Tu as peut-être une question pour Afropuissance, Annie ? Non, mais... C'est ça. Haïti, c'est-à-dire Annie, donc... Annie, Annie. Ah, tu sais, le je dis les priorités, elle s'est bien. Oui, à vous l'être, au-dit. Je voulais poser une question à un autre ami qui est Haïti, peut-être. Bon. Ok, c'est à vous, les gars. Mais en fait, tu sais, non, mais Serge, ce qu'il dit, en réalité, c'est très, très intéressant. Parce qu'en fait, il est en train de nous dire que si on ne met que des afrodescendants sur une île et qu'on n'y ajoute pas un peu de génie européen, un peu de génie blanc, c'est de la merde. Ça devient Haïti. Alors, je te donne un... Voilà, j'ai un dicton que j'aime bien. Vous donnez une île aux Blancs, ils en font l'Angleterre. Vous donnez une île aux Asiatiques, ils en font le Japon. Vous donnez une île à la Noirie, ils en font ici. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Myakoub ? Myakoub, Myakoub, pardon. On a Myakoub, tu nous as rejoints, c'est TikTok. Ouais. Les gars, bon, monsieur, je veux dire, où sont les zones de la France ? De toute façon, c'est peut-être 100 millions de... Attendez, les gars, il y a Myakoub qui parle. Vas-y, Myakoub, pardon. Je te dis, je te dis, c'est l'accord, c'est le dernier, c'est le dernier, vous parlez, je peux dire que c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. C'est que vous parlez en même temps, il y a quelqu'un sur TikTok qui part, s'il vous plaît. La France que vous vénérez là, si jamais il y a un homme qui vient de l'extérieur, vous restez uniquement en France et le français pour vous, vous ne venez même pas venir ni en France... Qui vient d'Haïtié en France ? Donc, tu crois que quoi ? Pour faire le sucre, on ne peut pas faire le sucre à la betterave à sucre que la France produit en tant que... Attends ta gueule, ta gueule, deux secondes. La France produit, on peut produire le sucre de deux manières, par la betterave et par la canne à sucre. La France, majoritairement, son sucre vient de la betterave à sucre. Est-ce que tu le savais ? Si, je sais. Alors, donc, la betterave, tu veux être cultivée ici ou bien elle est cultivée en France ? Est-ce qu'elle est cultivée en France ? Bon, très bien, très bien. Ok, très bien. Donc, maintenant, autre question. Sur le plan nutritionnel, qu'est-ce qu'un Français mange aujourd'hui qu'il ne mangerait pas s'il n'y avait pas l'Afrique ? Un truc que le Français mange en France qu'il ne pourrait pas manger s'il n'y avait pas l'Afrique. Je crois que le Français allait s'habiller uniquement en soi. Non, non, il ne faut pas croire, mec. Il ne faut pas croire. On est d'abord sur le plan alimentaire et ensuite on va s'intéresser à l'habillement, si tu veux. Qu'est-ce qu'un Français mange aujourd'hui qu'il ne mangerait pas s'il n'y avait pas l'Afrique ? Vous n'allez jamais manger le chocolat. Ah ! Parce que tu crois que l'Afrique, c'est le plus gros producteur de cacao, c'est ça ? Mais, je ne dis pas que l'Afrique, en fait. Si rien ne vient en France, en dehors... Mec, ta gueule, deux secondes. Tu sais d'où vient... Je vais te prendre la France. Le café de France. Et il se trouve en plus qu'il y a eu un reportage d'ATF1 il y a deux jours que j'ai regardé. Tu sais d'où vient le café qui est bu en France ? 95% du café qui est bu en France. Tu sais d'où ça vient ? Reprends ma question. Parce qu'il y a des pirates quelque part là-bas du côté du Yémen. Donc, tu veux bavarder des choses que vous ne connaissez pas ? Il n'y a pas qu'un Afrique sur Terre. D'accord ? Je n'ai pas dit que l'Afrique... Non, 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 non. Parce que... Non, non, ta gueule. On a pris à manger. Donc, déjà, le café, ce n'est pas une denrée qui est très importante. On peut très bien se passer du café. Il y a beaucoup de thé. On peut se passer du café. C'est parce qu'on dit qu'un être humain qui mange qu'il n'y a pas à manger ne va pas souffrir parce qu'il n'a pas de café. Je te parlais de la nourriture. Il y a beaucoup de choses que vous mangez chez vous que vous ne mangerez pas si ça ne venait pas de France. Les pâtes. Vous ne fabriquez pas les pâtes en noir. Le pain, le riz, demandez de fumer la moquette. La France, c'est que la France simplement jette en nourriture par an. Ça te nourrit un pays comme le Cameroun et la Centrafrique. J'avais fait un calcul. Rien que la tonne de nourriture qui est jetée, la quantité de nourriture en termes de tonnes qui est gaspillée et jetée en France chaque année nourrit le Cameroun et la Centrafrique. Est-ce que tu le sais ? Et aucun de ces produits ne vient d'Afrique. Aucun des produits ne vient d'Afrique. Donc, il faut arrêter à demander de raconter des bêtises quand on vous pose des questions. Si rien ne vient de Vietnam, non, si rien ne vient de Vietnam. Non, j'ai t'ai dit que le café vient du Vietnam mais on peut se passer du café, bien sûr. La culture, c'est une question de climat. La pomme de terre, tu ne l'as pas en Afrique. Le raisin, le vin là que tu bois en Afrique, le vin là qu'ils boivent au Cameroun, le vin rouge et tout, c'est fait à partir du raisin. Le raisin ne peut pas être cultivé en Noirie. Mon ami, le monde, c'est des échanges connards. Oui, mais oui, parce que c'est le climat austral. Mais dans la plupart qui sont en Occident, mais ça ne peut pas être cultivé en Noirie partout. Ça vient de l'Europe et ça vient, c'est vendu chez nous. Il y a plein de produits comme ça. Le blé n'est pas cultivable en Noirie. Alors on ne va pas te vanter de ce qui est cultivé en Noirie qu'on a besoin chez nous. On coupe le blé, vous mourrez de faim. Combien de vos présidents en Noirie sont partis se mettre à quatre pattes pour que Poutine les encule correctement pour une affaire de blé ? Hein ? On a vu les gars aller se mettre à quatre pattes se baisser le pantalon, se tourner les fesses donner à Poutine, il les a enfourcés pour quelques sacs de blé. Non, on te parle du blé, ce n'est pas politique. Non, non, je te garantis, si tu n'as jamais vécu en Afrique, il y a des pays où ils n'ont pas à manger. Je te dis encore, je te répète, tu ne le fais pas parce que ne parlez pas avec des croyances. La nourriture qui est gaspillée en France chaque année nourrit le Cameroun et la Centrafrique. Je parle d'une population de 40 millions d'habitants à peu près. Voilà. En fait, en France, il y a trop d'abondance. Moi, je ne sais pas. Et si je raisonne, Amide, en termes de la plupart des Africains ne mangeaient un repas par jour. Moi, quand j'étais à mon époque, nous, on était déjà les privilégiés parce qu'on mangeait trois fois chez nous. On mangeait le matin, on mangeait à midi, on mangeait le soir. Ce n'était pas forcément de la bonne qualité. Tu ne connais pas Haïti, franchement. Va te faire foutre. Dégage. Tu viens ici. Pourquoi tu viens là si tu ne fais pas d'hivertissement ? Si tu ne fais pas d'hivertissement, tu ne viens pas là. Dégage. Va te dire, va, fais ton cacailleur. Non, mais Serge, le pire en plus, ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit sur Haïti, et ça nous donne raison. La République dominicaine, elle s'en sort beaucoup mieux que Haïti. C'est la phrase de Kenice Levin. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Toi, ça tombe bien. Libre, je ne peux pas dire. Bon, tu viens là reformuler autrement, ça va être plus simple. Tu préférais un, qui aimerait Haïti à toi ? Attends, je peux répondre juste à cette question sans dire. Pour moi, c'est simple. La première des libertés, c'est de pouvoir se déplacer librement, c'est de pouvoir vivre en sécurité. c'est la première des libertés. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire qu'il soit libre parce que je lui commence à craindre. Voilà, c'est ma réponse. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu préférais être Haïtien ou bien Guadoupéen, Mika Oup ? Ça, c'est... Après, chacun a son problème. Non, Mika Oup, je t'ai demandé ton avis, toi. Toi, Mika Oup, tu ne me fais pas une dissertation longue. La question est direct. Moi, si tu es personnel, moi, je préfère être Camerounais qu'Haïtien. Donc, je te réponds simple, il n'y a pas de pièce dans ma question. Moi, je préfère être Camerounais qu'Haïtien. Toi, tu préfères être Guadoupéen ou Haïtien, toi ? Tout dépend. Si c'est pour la fierté, pour la fierté, j'en préférais être Haïtien. La fierté de quoi ? Après, la fierté de l'histoire. Tu vois ? je ne sais pas... l'histoire, tout est en ouverture. Non, mais franchement, on a vraiment emboupiné. Oh putain ! Non, pour la fierté, oui. Vas-y, parle de ta chose. Parle de ta chose. Parle de la fierté, être Haïtien. Mais après, sur la vie du quotidien, même si en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de choix, tu vois, il y a plus d'immigrés dominicains que haïtiens. Donc, c'est faux de dire ça. Égout, il y a la Noirie, il n'y a pas de... C'est partout de la misère, c'est faux. Tu vas à la Barbade, c'est des Noirs qui contrôlent et c'est déjà un pays, même en termes de PIP, il est plus riche que la Guadeloupe et la Martinique. La Barbade ? Les Bahamas aussi. Tu vois ? Oui, la Barbade, oui. Les Bahamas aussi. Donc, non, c'est faux de dire ça. Voilà, c'est faux. Non, 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 c'est faux, t'es en train de dire que... Non, non, c'est en train de dire que... La Barbade et les Bahamas, ça fait partie du Commonwealth. C'est sur la commande de la Couronne, la Couronne du Royaume-Uni. Donc, arrête de dire des Commeries, on ne l'est pas toutes les îles. Donc, déjà, attends, attends, j'ai mis la barre, oh, attends, j'ai mis la barre, la barre, la barre, la barre, eh les gars, les gars, les gars, tu as fait une affirmation qu'on peut vérifier. Non, la Guadeloupe n'est plus riche que la Barbade. Voilà, la Guadeloupe, le PIB de la Guadeloupe, il est de 10 milliards d'euros. Elle a subi une baisse importante à cause du Covid et le PIB de la Barbade, 5 milliards, 5,7 milliards. Voilà, donc, c'était juste pour te dire que ton premier propos, il est bien faux. Mais toi, tu peux poursuivre. Ton premier propos, il est bien faux, c'est juste ça, je mets la barre pour corriger les bêtises. Merci. C'est à toi, vas-y, tu peux parler maintenant. Tu peux débloquer ton micro et parler, Mickaou. Ça dépend comment toi, tu calcules le PIB, etc. Le Commonwealth, je te dis même, le Canadien, ils sont dans le Commonwealth. L'Australie, dans le Commonwealth. Qu'est-ce que tu viens raconter ? Ils sont indépendants ou pas ? Ben voilà, je ne sais pas si tu racontes des histoires de Commonwealth. Ça ne change rien au Commonwealth qu'ils sont pauvres, que si t'es riche, t'es pauvre. La Jamaïque, elle est dans le Commonwealth, elle est pauvre. Qu'est-ce que tu veux raconter des histoires de Commonwealth ? Non, ne t'énerve pas, Mickaou, c'est bon, Mickaou, c'est bon, il s'est tué. Mickaou, il s'est tué. Continue d'argumenter. C'est comment ? Du coup, tu vas rester sur un mille. Argumente ta chose. Maintenant, je me tais, je te coûte seulement. Tu as vu, je te coûte religieusement. Vas-y, débloque le micro, tu parles. Débloque le micro. C'est juste que moi, je ne parle pas à part des histoires de Commonwealth parce que je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça. Ce n'est pas grave, Mickaou, continue ton argument. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout ce que je dis. Donc, raconter des histoires de Noirie, c'est faux, non, c'est faux. La Noirie n'est pas pauvre, c'est ça ? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays noirs où c'est pauvre. Je ne veux pas te mentir. Mais ce n'est pas un truc, il y a un gène de Noirie ou je ne sais pas quoi. Alors, comment tu t'as mis cette vérité-là ? Parce que moi, je peux te dire qu'à partir du moment où je peux te recenser que 92% des pays qui ont un Noir à la tête, une administration 100% noiresque, ça donne un chiffon. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas me trouver, je ne sais pas moi, deux ou trois pays qui ne collent pas à la règle. C'est très souvent des pays. Les habitants de là-bas, à force de recevoir des touristes tout le temps, ils se comportent presque bien. Et les touristes, ils ne sont pas noirs. Ils sont comme moi, ils sont blancs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal. Donc, la plupart des pays qui sont dirisés par les Noirs, c'est des chiffres, c'est tout. Voilà. Donc, tu as un autre argument ? Moi, ce n'était pas à la République de l'au-de-miquel, les arguments. C'était tout. D'accord, d'accord. C'est ça. J'ai entendu quelqu'un qui avait dit que la République de l'au-de-miquel, les Noirs, ils sont noirs ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est faux. C'est faux. Il n'y a jamais eu de... Il n'y a pas eu un génocide vers les Noirs ou je ne sais pas quoi. Ça, ça s'est fait. Voilà. De toute façon, la République de l'au-de-miquel et Haïti, c'est le même peuple d'origine, de base. Après, c'est la colonisation, le côté français, l'espanoil, voilà. C'est juste ça. Il n'y a pas eu de... Après, ce qui s'est créé, ce qui s'est développé différemment. La République de l'au-de-miquel, c'est plus développé en fait sur l'agriculture parce que c'est elle qui nourrissait en fait Haïti. Elle est portée surtout du succès. D'accord. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça que du côté dominique, Haïtiens, les gens ne sont plus foncés parce qu'il y a forcément plus de devoirs qui sont arrivés pour travailler dans les... Et on arrive à établir que plus on est foncés, plus c'est de la merde. Non. Non, non. Non ? Attends, tu as des données qui vont dans le compte. Téziah Webster, est-ce que tu es un jantard ? Est-ce que tu es un jantard ? Non. Ah, merde. Ah, c'est dommage. Non, on a besoin d'un bon jantard là pour... Vas-y, vas-y, alors. Vas-y, bon. Bon, j'entends ce que tu as dit ? Non, j'entends ça veut dire quelqu'un qui soutient Assimi Gwaita, Ibrahim Tiani ou je ne sais pas quoi, à travers. Enfin, quelqu'un qui est pour le putsch, quoi. Qui trouve que le putsch, c'est génial et que la démocratie, c'est de la merde, par exemple. Là, vous l'avez bien précisé. Donc, franchement, je vous dis vraiment que je ne vous prie pas. C'est dommage. On aime les bons clients. C'est trop... Vas-y, gars, parle ta chose, parle ta chose. Bon, si c'est le cas, moi, je préfère d'en rester tranquille. Non, non, on t'écoute. Non, non, c'est une façon de dire qu'ici, puisqu'on aime bien les gens qui défendent des trucs bizarres, en fait. Donc, du coup, comme tu es sérieux, ça nous casse un peu. Ça ne veut pas dire que c'est un reproche. Non, on ne te reproche pas d'être sérieux, mon cher. On dit juste que c'est vrai qu'on aurait mis un bon jenta, là, pour conclure le live, quoi. Vas-y, TG, ne t'inquiète pas, vas-y, parle. Non, en fait, bon, pourquoi ? Parce que depuis que ces gars sont au pouvoir, dès le départ, on dit toujours que observez la voix avant de juger, quoi. Ne jugez jamais sans toutefois observer la personne, quoi. Et depuis que ces gars sont arrivés au pouvoir, parce qu'en fait, moi, le Mali, je maîtrise bien le Mali, depuis que ces gars sont arrivés au pouvoir, on se rend compte que rien n'évolue au pays. Ils ont pu prendre le pays, ils ont pu enlever ce qu'ils pouvaient enlever, mais jusqu'à présent, rien n'évolue. Pourquoi ? Parce que de nos jours, on ressent toujours un peuple qui est en train de quitter le Mali. C'est que les gens disent que la population est née, mais moi, la population est malienne et ne migre pas. Les gens qui se dépassent ont déjà eu un phénomène d'avoir des banques parce qu'on se voit. Ça se voit en fait de partout. On est d'accord que le niveau de l'éducation, il est très, très catastrophique, effectivement. Voilà son autre. Le niveau de l'éducation est de la voix tellement pas dans ce pays, mais l'éducation n'est vraiment pas le moteur de naissance d'un État. Le moteur de naissance d'un État, c'est d'avoir la formation cadrée, bien testifique. Mais depuis que ces gars sont au pouvoir, ils n'ont pas encore donné un programme d'une formation cadrée pour l'avenir de ce pays en question. Quand on les écoute, on s'occupe des discours et des discours et des discours. On ne voit vraiment pas d'où ces discours vont arriver. Donc pour ceux qui disent ce qu'ils sont vraiment ceux-là, c'est vraiment ceux-là qui se placent à distance comme au jour de jeudi, il y a eu une remontée de soi-disant pan-africanisme qui se passe et de sait où pour pouvoir soutenir ces gens. Si vraiment tu as eu affaire à ces trois pays de proches, tu vas comprendre que vraiment nous sommes en train de faire encore 30 ans en arrière encore. Mais il existe qui recule pour mieux sauter et puis sur Webster. Non, il recule pour mieux sauter comment ? Il recule pour mieux sauter comment ? Pourquoi ? Parce qu'on peut faire qu'il dit qu'il recule pour mieux sauter. On peut faire d'abord qu'il faut... Il faut demander à ce mec de repasser. On peut faire ce qui arrive déjà à faire avec le peu de neurotis qu'il y a chez lui. Fais-tu bien moi, le mot ? Eh oui, eh oui. Non, donc en gros, vraiment, c'est... Est-ce que... Sinon, c'est bien que tu connaisses un peu ces trois pays-là. Est-ce qu'on a un janta dans le panel ? Est-ce qu'il y a un gars qui défend la gente ? Qui a les couilles de montée parce qu'on vous voit partout. Bizarrement, vous ne venez jamais chez moi. C'est comment ? Vous allez même servir Maïka, vous ne venez pas chez moi. En principe, moi, je suis contre le coup d'État. Mais une fois que c'est un État de fait et qu'il faut faire avec, on peut maintenant juger le dirigeant pour la suite. C'est-à-dire que... Moi, pour moi, la meilleure façon, un pays est dirigé correctement par la démocratie. C'est-à-dire que la capacité de remettre en cause ce que la personne fait, la capacité d'avoir des contre-pouvoirs et la capacité de s'assurer que la personne qui est là agit purement dans l'intérêt du peuple et garantisse les libertés. Et la meilleure façon de garantir les libertés, c'est d'avoir des contre-pouvoirs pour éviter tous abus. C'est pour ça que dans les démocraties normales, on n'est pas d'opposant qui est arrêté et qui est mis en prison. On n'est pas d'opposant qui est tué. Voilà. Donc, c'est le cas en Russie. Donc, pour ma part, un pays où quelqu'un débarque par force et devient président, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour autant, c'est quelqu'un qui a débarqué en force pour venir renverser quelqu'un qui voulait se maintenir par la force. Donc, quelque part, on dit l'équilibre du mal. On va voir les choses comme ça. Mais une fois maintenant que le gars est là et qu'on veut le faire avec le gars, moi, je trouve qu'il se debout plutôt bien. Je trouve qu'il se debout plutôt bien. Oui, attends. C'est important, tu peux me dire tout à l'heure ? J'ai bientôt fini. Pardon ? Ça commence à faire le foot. Attends, tout à l'heure, j'arrive. Oui, vas-y. Non, attends. Moi, je parle par rapport à ses résultats, par rapport à ses actions. Il est arrivé, ça fait 3-4 mois, mais ses actions sont tournées vers le positif. Il est dans la logique de nouer les partenariats. C'est ce que fait un dirigeant. Le gars qui était en place était isolé complètement de la sous-région parce que... Qu'est-ce que tu attends par protéger ? Vas-y, je pose des questions assez précises, je veux des réponses précises. Je ne t'ai pas demandé si tu as proposé ça à quelqu'un. Je me doute que si tu en parles, tu as proposé ça à quelqu'un. Je vous dis que j'ai lu le texte de l'une de ces personnes qui travaillent à l'ambassade des frances. En gros, pour toi, les accords coloniaux, il faut travailler à l'ambassade des frances pour les lire, c'est ça ? Moi, j'arrive un peu avant des revenus pour les accords coloniaux. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai dit ceci. Vous m'avez pas laissé t'enommer. Ah ben, vas-y, pardon. C'est des accords coloniaux qui ont été signés avec l'inclusance un peu réaliste. Donc, non, non, attends, attends, tu sais quoi ? Moi, je ne devais pas jouer les histoires de la dent de Fontanelle. Avant de commencer à discuter des accords coloniaux que moi, j'appelle accords incoloniaux, j'ai rajouté le N devant et tu comprendras pourquoi tout à l'heure, je vais d'abord mettre en évidence l'existence de ces accords. Après, on peut débattre par la suite. Mais ne m'oblige pas à supposer l'existence de ces accords comme si tu les avais consultés et à entraîner le débat dans ce sens-là. Je veux d'abord que toi et moi mettent en évidence l'existence de ces accords que Oli Gingéma aurait dû négocier. Et là, je peux discuter avec toi de est-ce qu'il a négocié ou pas, est-ce qu'il est un bon président en n'ayant pas négocié, est-ce que c'est vraiment sérieux de laisser tel accord, blablabla, blablabla, je veux ça. Mais, pour commencer, mettons en évidence ces accords. On les consulte où ces accords coloniaux ? C'est pour répondre à ta question, Annie, hein. Attends deux secondes, Annie. En allant dans ce sens, en mettant en accord ces accords coloniaux, j'aimerais savoir quels ont été les apports positifs de ces accords coloniaux ? Là, tu fais une erreur, Annie. Quand tu entends quelqu'un parler d'accords coloniaux, tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Il faut d'abord t'assurer que ça existe. Parce que, alors, spoiler alerte pour toi, parce que tu entends pas ici, ça n'existe pas. La caméra, mets ta caméra, on fait un pari. Des actifs qui ont micro, tu mets ta caméra, tu m'en fais un pari. Ces accords n'existent pas. Je mets 5 000 euros en jeu. signés par les différents dirigeants. Je te donne 5 000 euros. Mets ta caméra, tu fais le pari. Ces accords n'existent pas. C'est pas parce que vous n'avez pas fait l'effort de chercher ou faites confiance à quelqu'un qui t'a embrouillé le cerveau parce que t'es débile que, je veux dire, nous, on travaille sur la question. Tu crois au nombre de personnes qui t'a fait ce pari, ces accords n'existent que dans ton crâne. Attends, maintenant, pourquoi tu dis que t'es débile ? Mais parce que tu répètes un truc qui est débile. Non, mais tu affirmes. Attends, attends, je vais t'expliquer. La débilité, c'est affirmer l'existence de quelque chose sans en avoir la preuve. Tu affirmes quelque chose que tu n'as jamais cherché à consulter. Je parie que t'as jamais cherché à consulter ces accords. Tu aurais cherché à les consulter, tu te serais rendu compte que ça n'existe pas. Maintenant, tu vas me dire que tu as travaillé avec quelqu'un dans l'ambassade qui te les a présentés. Mais tu es sérieux, là ? Tu es sérieux ? Tu te rends compte que c'est débile ce que tu as entendu dire ? Ils te les a présentés, c'était signé par qui ? Bon, tu les as lus. C'était signé par qui les accords coloniaux ? Qui étaient les signataires de ces accords coloniaux ? Là, je peux parler tout le monde pour dire que c'était signé. J'ai eu... Ta gueule, voilà. C'est ça. Donc, je ne vais pas t'écouter. Quand tu commences comme ça, là, tu ne sers à rien. Tu vas nous apporter quoi ? On n'est pas ici pour bavarder, mec. On n'est pas au canton, on n'est pas au bistrot. Ce n'est pas le bar. D'accord ? Quand tu parles de quelque chose, quand tu fais une affirmation de ce type-là, tu dois être en mesure d'apporter la preuve. Donc, tu vois que tu reproches à Olig Ingema son travail basé sur un fantasme parce que quelqu'un t'a pris pour une chèvre. Parce que si oui, il a fallu que tu sois une chèvre pour ces accords coloniaux. Parce que si... En tout cas, moi, je te dis, Olig Ingema, pour l'instant, c'est quelqu'un qui fait le job. Voilà. Il est arrivé, pas de la bonne façon, mais il fait le job. Il fait le job. Voilà. Donc, moi, j'ai discuté avec des Gabonais qui sont plutôt satisfaits. Moi, je ne connais pas quelqu'un de l'ambassade qui a lu les 11 accords coloniaux. Non, non, ces accords pour te dire, Lina, tu peux parer tout ce que tu veux avec qui ne compte pas. On est sur le sujet depuis 10 ans. On a entendu ça depuis 10, 15 ans. Les accords coloniaux, je les entends depuis. Personne n'en a jamais présenté l'exigence. Il y a un texte WhatsApp qui est partagé souvent. Quand tu la demandes trop, on te partage un texte WhatsApp. C'est un texte qui sait très bien que ça a été écrit par un abruti parce que déjà, il y a les fautes dedans. Ça ne tient pas la route. Il n'y a pas un langage juriste. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est juste un texte WhatsApp qu'on partage. Ce n'est pas un document. Un accord, c'est signé par les différents dirigeants. S'il y a un accord de partenariat, de coopération entre la France et le Cameroun, ça va être signé par Macron et par Paul Biard d'un côté. Ou alors, soit signé par Macron ou par Gongor sous délégation de Paul Biard. Il y a des signataires sur les accords. Les gars, tu n'as pas des accords coloniaux, tu ne sais même pas quand ça a été signé. Ils te racontent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est incroyable. Et ça ne finit pas à prendre. C'est pour ça que je vous dis que quand moi j'étais jeune, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient pour la colonisation. Je veux bien croire que la proportion dans la population a diminué aussi parce que la propagande, elle est efficace. Elle est efficace. On arrive à vous amener des débats centraux, à faire des débats centraux sur des sujets qui n'en sont pas. Vous vous rendez compte que la monnaie n'est pas un problème pour l'Afrique. Ce n'est pas une monnaie qui développe. Mais les gens, les gens sont là tous les jours. Le débat, c'est la monnaie. Je te posais la question tout à l'heure avant que tu me partes à Nîmes. Quel est le débat actuellement au Cameroun ? Le débat actuellement au Cameroun, c'est l'Afrique à foutre. Pourtant, toi, tu as vu la vidéo de la Paule Centrale, j'imagine, inonder. Inonder si bien qu'il utilise la barque pour traverser cet endroit-là. Et tu as des gens qui sont venus m'écrire en privé pour me dire « Ah mais Serge, on ne t'a pas entendu depuis le Mélimélo du football au Cameroun. On veut entendre d'avoir dessus, mais le gros cul de vos mamans, je m'en bats les couilles du foot, les gars. Je n'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez même pas de centre-ville. Vous vivez avec des poubelles partout. Vous nous cassez les couilles à le foot. Ils sont là, en fait, parce que le Cameroun a fait une mauvaise prestation au Coup de l'Afrique. Ils réclament qu'on change l'exécutif. Par contre, ils ont un maire qui ne fout rien à Yaoundé. Ils ont des ministres qui ne foutent rien. Ils n'ont jamais les couilles de demander à ces gars de se marrer. Ils ferment leur gueule. Ils ouvrent leur gueule sur le sport. Ils crient. Ah ! Dégage ! Rigobertson, dégage ! Et puis, quand on dit oui, mais ton pays, c'est mal dirigé. Ah ! C'est la faute à la France ! C'est la faute à la France ! Kevin Seba nous éveille ! Franklin Yamsi, vraiment, tu nous apprends beaucoup de choses. Tu vois ? Et même d'ailleurs, avant que tu ne partes, peut-être qu'il sera intéressant que tu écoutes Franklin Yamsi raconter des conneries. T'as envie d'écouter qui me disent des bêtises ? Eh bien, voilà. Il faut investir les ressources africaines en Afrique. Ça, c'est... Investir ? Donc, il faut investir les ressources africaines en Afrique. Comment on fait pour investir les ressources africaines ? Ça demande la connaissance, la technologie, l'ingénierie. En fait, les Africains, ils sont là en train de remplir l'église, mec. Les Africains sont plus en train d'écouter des clowns pareils au lieu d'aller dans les écoles d'ingénieurs. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, sur Internet, j'incite des gens à aller dans les écoles d'ingénieurs. Je leur dis, allez étudier. Parce que c'est comme ça que vous pouvez pouvoir t'écouter, considérer qu'ils doivent aller à l'école. Non, ils considèrent qu'ils n'ont pas allé à l'école parce que tu leur donnes tout ce qu'ils ont envie de savoir. Vas-y. La septième et dernière considération de cette analyse. Cette septième et dernière considération. Le voyage du gouvernement nigérien à Moscou annonce une très grande coopération sur le plan technologique. Voilà. On est typiquement dans ce que je disais ici en début de live. C'est-à-dire que l'Africain, il est en cause le fauteuil roulant. On lui a juste dit qu'il y a un pasteur qu'on connaît qui va pouvoir prier. Il va marcher. Il est déjà en train de venir blablaquer sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y a même pas le moindre début du commencement de quoi que ce soit. Le mec, il est encore sous le fauteuil roulant. Il est déjà en train de te narguer avec l'ours qui va aller tuer quand il va marcher. Coopérez déjà avec les Russes. Commencez déjà à voir les résultats. Comparé ces résultats avec la France. Et une fois que vous avez comparé et vous vous rendez compte que vous avez plus gagné avec la Russie, venez insulter la France. Vous êtes encore au stade du bavardage. Vous êtes en train de narguer les gens. Écoute, parce que ce n'est pas les plus grosses conneries qui va dire. Tu vas voir. Écoute. Il y a beaucoup de bonnes mais sur le plan technologique. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous avoir échappé. Ah oui, il y a peut-être quelque chose qui peut vous avoir échappé. Le gars parle comme un... Il pense... En fait, on dirait qu'il parle à des gars qui ont un cerveau. Il parle à des esservélés, des clowns, des abrutiers de la pire espèce. Mais il y a quelque chose. Mais non, mon cher ami, tout leur échappe. Niamsi, tout leur échappe. Tout leur échappe. C'est un professeur camerounais qui est dans le panafricanisme. C'est l'une des figures de proue des panafricains qui fait tout pour accrocher les pays de la Russie. Donc, ils prennent leur pognon. En France, il était la première fois que mes positions publiques m'ont plus valu des emmerdes que des cadeaux. Avec la République démocratique du Congo, l'un des deux premiers pays nucléaires. Voilà. Donc déjà, il explique qu'en Afrique, il n'y a que deux pays. Les deux premiers pays nucléaires, c'est la RDC et le Niger. C'est faux, déjà. Il n'y a pas d'uranium exploité actuellement au Congo. Alors, je rassure tout le monde, tous les pays ont l'uranium. Ce qui est intéressant, c'est le coût pour aller prélever l'uranium. Tous les pays. Donc, le Cameroun a l'uranium. Le Cameroun est en bord de mer. L'uranium se trouve dans les fonds de mer, dans les roches. Il y en a un paquet là-bas. Ça coûte cher d'aller chercher ça au fond de l'eau. Donc, actuellement, les pays en Afrique où le coût d'exploitation est raisonnable, c'est le Niger et la Namibie. Ça ne sert pas le Congo. Le Congo, ce n'est même pas le Congo. Donc, le mec déjà, il ne sait même pas de quoi il parle. Il raconte de la merde. La Namibie et le Niger. Et ces deux pays, ils n'ont pas la technologie pour les exploiter et donc ils ont aussi des partenariés avec qui ? Cocorico. Arriba. Ça arrive à donc. Orano. C'est donc, voilà. Mais le Congo, l'uranium est dans la pierre. Donc, tout le monde a l'uranium par définition. Dans certains pays, ça va coûter 500 euros le kilo parce que le coût d'exploitation sera très cher et le Niger, le Canada, le Kazakhstan et récemment la Mongélie. On parle des gisements quand le coût d'exploitation est comparable au coût du marché actuel. Quand l'uranium va passer à 500 euros le kilo, vous allez voir qu'on va découvrir des nouveaux gisements parce que le coût d'exploitation actuelle pouvait très bien se passer de cet uranium. Il y a suffisamment d'uranium sur terre pour les 400 prochaines années en supposant qu'on ne change pas de technologie de réacteur nucléaire. On a une autonomie de 400 années. Si on change de technologie, on passe à génération forte, on est à 20 000 années d'autonomie. Donc, on n'a pas de problème, les gars, on n'a pas de problème avec l'uranium. Donc, tous les pays ont l'uranium, les coûts d'exploitation, c'est en fonction des coûts d'exploitation qu'on parle des gisements. Donc, actuellement, en Afrique, c'est le Niger et la Namibie. Non, certainement pas la République démocratique du Congo-Namsi. Il faut que tu ailles faire tes coûts. Mais vous allez le voir, après avoir dit autant de bêtises, il a dit écrivez ça ! Écrivez ça ! De toute façon, le professeur il est connerie qui raconte. le Niger, la République démocratique du Congo, la République du Sud, qui ont des normes et des sérieuses sur les airs de l'uranium. Ouais, ben, vas-y, quand tu suis, mec, des normes et des sérieuses, ça ne veut rien dire. Comment tu es professeur ? Mec, en dissertation, si quelqu'un te donne ce genre de commentaires-là, tu vas les accepter, tu ne vas jamais les accepter parce que tu es bon prof. J'espère que tu es bon prof. Si tu as été recruté en France et que tu n'étais pas minable, tu devrais être un bon professeur si l'éducation française t'a fait confiance. Mais tu ne peux pas accepter ce genre de commentaires, mec. Quand tes élèves te regardent, ils te voient comment ? Quand on montre tes lives à tes élèves, ils te regardent comment ? Hein ? Allez, continue. Ce sont les principaux pays nucléaires à fait. J'espère que vous savez que le Niger est le deuxième fournisseur officiel du l'Union à toute l'Union Européenne. Et comme vous savez que les quantités de l'Union Européenne qui sont ramassées depuis plusieurs années, d'où un grand professeur qui vient vous expliquer que les maîtres... Non, je vais vous expliquer. Tu ne peux pas voler l'Uranium. L'Uranium, c'est quelque chose que tu ne peux pas le transporter en grosse quantité n'importe comment. Tu ne peux pas remplir un camion avec l'Uranium parce que l'Uranium est tellement lourd que pour le déplacer, il faut plusieurs camions. Un mètre cube d'Uranium, c'est 20 tonnes. Un mètre cube. C'est-à-dire un mètre par un mètre par un mètre. Un mètre cube, c'est 20 tonnes. Donc vous n'imaginez pas, on ne peut pas remplir un camion avec l'Uranium. Ça veut dire que tu prends juste le conteneur, vous prenez le conteneur qui fait 40 pieds, le conteneur de 40 pieds, c'est 12 mètres de longueur, 2,5 mètres de large, 2,5 mètres de hauteur. Donc on est sur 6,25 par 12, ça fait 6,25 par 4, 25 par 3, on est sur 75 mètres cubes. Tu ne peux pas mettre 75 mètres cubes d'Uranium sur un camion. Tu me suis pris par 20, ça fait 1,500 kilos. Non, ça fait 1,500 tonnes sur un camion, c'est impossible. On ne peut pas voler l'Uranium. Allez regarder, masse volumique de l'Uranium déjà pour commencer. Donc ça, c'est comme ça que les mecs, ils arrivent à fabriquer du fantasme parce que si tu dis l'Uranium ressemble à quoi ? Cet animal ne sait même pas à quoi ça ressemble. Si tu dis c'est comment, quels sont les karatés ici ? Il ne sait pas. Quand on dit que la France consomme 9 000 tonnes d'Uranium par an, en réalité c'est 450 mètres cubes. C'est tout, 450 mètres cubes. C'est-à-dire 7 mètres par 7 mètres par 7 mètres. Donc tu prends ma maison, tu la remplis d'Uranium, tu peux mettre toute la cancée consommée en France dans ma maison tout de suite. Je vous dis tout de suite. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc comment tu peux sortir du pays avec l'Uranium qui n'est pas pésée ? Comment tu peux faire ça ? Tu ne peux pas t'hasarder à mettre ça sur les camions si tu ne les pèses pas. Tu vas te flinguer les camions, mon ami. Et l'Uranium là, il faut bien les amener jusqu'au port. Mais si il y a la corruption en Brescrito, allez vous attaquer aux dirigeants. Il faut savoir que quand vous traitez avec un pays, le pays est là pour ses intérêts. Il n'est pas là pour faire la morale chez vous. Donc si vous voulez corrompre ou pas corrompre, tout ce qui les intéresse c'est qu'ils ont payé le juste prix. S'ils ont payé le juste prix, ils t'ont mis sur le bord d'euros 55 kilos, 55 tonnes. Toi tu vas mettre sur le bord d'euros 45 tonnes, tu voles l'argent des 10 kilos ça ne concerne pas à la France. La France n'en a rien à foutre avec ça. Elle sait qu'elle a acheté 55 tonnes. C'est bien 55 tonnes qui sont parties de ce mime et c'est 55 tonnes qui ont été réceptionnées à l'usine d'arrivée en France. C'est tout ce qui l'intéresse. Elle peut démontrer parce que tout est tracé. Tout, tout, tout est tracé. D'accord ? Ça veut dire que si la France est mise en cause par exemple par les Etats-Unis qui ont le Good Practice Business Act qui permet de sanctionner des pays qui corrompent dans des endroits comme ça pour faire des affaires, la France pourra démontrer que non, non, non. Elle a payé bien 55 tonnes. Maintenant si le gars est parti mettre 45 tonnes sur le Bordeaux, ça ne le regarde pas. Pourquoi vous voulez que ça regarde la France ? Quand tu décides à la corruption, ce n'est pas le problème de la France. Abruti. C'est quoi ces questions débiles là ? Dans la France, tu es aussi venu acheter l'uranium et vérifier qu'il y a ma corruption sur vous. Et que toi, c'est le même animal qui demain va dire « Nous ne voulons pas d'exérences ! Nous ne voulons pas d'exérences ! Pas d'exérences ! » Les gars, vous arrivez d'accord avec vous-même. Vous savez combien de cerveaux dans vos têtes les gars ? Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'on vous traite tous les jours d'abruti, mais si vous avez des super capacités, vous avez combien de cerveaux ? Est-ce que vous arrivez ? Est-ce que vous êtes capable d'être même souvent d'accord avec vous-même avant de poster des commentaires comme ça ? Vous dites que la France a assez d'uranium, mais la France ne vérifie pas. Comme moi, je m'en vais sur Mamie Makala à acheter le beignet haricot. Mais je m'en fous qu'elle a payé les études de son enfant ou pas. Je lui ai fait le niveau-là pour vous insulter, il faut vous insulter en Afrique. Tellement que vous êtes débiles ! Mais c'est la corruption, c'est votre problème, les gars. C'est votre problème. Ce que la France s'assure, c'est que le prix de l'uranium, c'est 130 euros le kilogramme. Nous, on vous paye ça à 138 euros le kilogramme. On a pris 55 tonnes, par exemple. On vous a payé 138 fois 55 tonnes. Ça, c'est les bordereaux que la France dispose dans ses... C'est bon. Il rentre dans son pays. Maintenant, le gars qui a pris ça, là, s'il va mettre dans les livres des comptes du Niger que la France a acheté 45 tonnes. Et donc, il récupère 138 fois 10 tonnes. Ma foi, ce n'est pas le problème de la France, les gars. C'est très l'ingérence, maintenant. Et on est d'accord que vous ne voulez pas l'ingérence. C'est pour ça que vous êtes pour les petits, non ? Bon. Continuons d'écouter l'animal à l'anyamci. Ce que je vous parle, c'est le premier. En réalité, le Niger est le premier fournisseur. Voilà. Raisonnement à l'anyamci. C'est le raisonnement typiquement de l'arrestre. Je ne sais pas combien. Donc, première chose, on parle du postulat que les quantités qui sont prises, on n'a pas vérifié, on affirme que les quantités qui sont prises ne sont pas mesurées. Et comme elles ne sont pas mesurées, l'ignorance que nous prétendons avoir de la situation nous permet de tirer les conclusions qui nous arrangent. Argumentum ad ignoransion. Voilà. Donc, il jure, il fait le gars, je ne connais pas combien on prend, mais comme je ne le connais pas, du coup, j'affirme qu'on est les premiers. Les gars, c'est tout. Donc, voilà, on n'est même pas au niveau où on demande de recevoir les équations, des activités, tu vois, de faire le calcul, blablabla, machin, on n'est même pas à ce niveau-là où on vous demande de faire ça. Non. Allez, même au moins, allez, donc, si vous ne savez pas peser l'uranium qu'on prend dans votre pays, c'est une grosse insulte, c'est une grosse gifle, c'est une grosse claque. Allez au moins à l'école, vérifiez, travaillez, faites même petite école, allez même jusqu'au niveau CM2. Au niveau CM2, on sait ce qu'on appelle la pesée, quoi. Tu vois, la bascule romaine, les ponts qui pèsent, voilà, tu vas chercher ça, tu vas apprendre à lire ces trucs-là. Au moins, tu commences à maîtriser ce qui sort de ton école au lieu d'écouter le clown. Non, mais non, tu vas l'écouter, tu vas dire, vraiment, la France, ça nous fait beaucoup de mal, et tu vas rentrer chez toi, piner tes six femmes que tu as, avoir 25 enfants, alors que tu ne peux même pas la payer l'école. Abruti. 19 grammes par centimètre cube. Oui, oui, l'uranium, c'est presque 20 tonnes, c'est 20 tonnes de mètre cube. Et les gars te disent qu'on peut voler ça comme ça. Les gars croient que tu peux transporter ça sur une pousse-pousse. Tu mets l'uranium, tu mets un mètre cube d'uranium dans une voiture, toute la voiture s'effondre, elle se fracasse sa gueule. Tu ne peux pas. Putain. Tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'une voiture qui ne peut supporter que 500 kilos ne peut prendre que 2%, même pas 2% ou 4% ou 3%, 2%. Un mec qui braque de l'uranium avec sa bagnole ? Non, tu ne peux pas de l'uranium. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, les mecs qui te parlent de ça comme ça, on dirait que c'est du sable. En fait, je ne sais même pas comment caractériser leur niveau d'ignorance. C'est incroyable.